Maxime, t'es prêt ? Oui. Allez, on se dépêche, on est à la bourre. On nous attend là au Cobus à Marlenheim. Allez, allez, allez ! Je suis dans le restaurant. Ça a été un parcours du combattant. Et finalement, on s'est retrouvés quand même tout seuls pour faire tous les travaux et mener à bien notre projet. Avant, c'était quel type de restaurant ? Alors, c'était pas vraiment un restaurant. C'était un concept qui faisait restauration en haut, mais qui faisait également concert en bas. Alors, qu'est-ce que toi, tu as rapporté de neuf dans la salle ? Alors, moi, là, comme tu vois la salle, c'est comme ça qu'on l'a vu le premier jour où on est rentré ici, en février 2013. On a poussé la porte et voilà. On a complètement changé les couleurs. C'était très sombre avant. On a voulu ramener un côté un peu zen pour que les gens se sentent vraiment bien. Bon, toi, t'es pas un petit jeune, un petit nouveau. On a quand même 25 ans d'expérience solide derrière. Un petit peu. 5 ans de Polynésie française. Un petit peu aussi. Quand même, qui t'a importé un peu d'exotisme. Comment tu qualifierais ta cuisine aujourd'hui ? Ma cuisine, je la qualifie déjà des produits du marché, des produits frais qui, puis bon, après, comme c'est marqué sur notre carte, des produits d'ici et d'ailleurs. Voilà. On essaie d'associer produits frais, qualité, fraîcheur. Alors, est-ce que la clientèle aujourd'hui, la nouvelle clientèle du Cobus, attend une cuisine justement d'ici et d'ailleurs ou c'est toi qui les formes un petit peu à tout ça ? Ben, c'est Karine qui m'a poussé à faire ça parce que je lui ai fait goûter le tartare de thon à la Thaïsienne. Moi, je lui ai dit qu'en Alsacien, tu ne lui feras jamais manger du poisson cru et pourtant, c'est un des plats qui marche le mieux sur notre carte. On va découvrir ta cuisine maintenant. Ben, allons-y. On y va ? Allez, on le suit. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner des bains ? Alors, on va cuisiner un mi-cuit de thon avec juste quelques petits légumes poêlés à la plante chasse, style légume roug. Alors, légumes, on a quoi ? Du navet blanc, céleri branche, oignon botte, courgette, carottes blanches, non, navet. Donc, shiitake, un petit peu de germe de soja, un petit peu de champignons de Paris. Donc là, on coupe tout simplement nos légumes ? En petits bâtonnets, j'appelle ça. Voilà, nos légumes sont taillés. Il ne reste plus qu'à tailler le thon. Donc, Nico, comme tu le sais, le thon rouge est très réglementé en France. Donc là, c'est du thon albacore. Donc là, je détaille mon joli pavé de thon. Je garde tous ces morceaux-là pour faire des tartares qui sont également très demandés sur notre carte. Je ne récupère que le cœur pour tailler mon pavé. Bon, Nico, on y va ? Je poêle le thon. Tu te coutes des légumes ? Yes. Allez, hop, on y va. Le thon, il va être salé avec la réduction de soja qui est déjà très salé. Donc là, je démarre le thon. Donc, c'est-à-dire juste des côtés. Donc, pour marquer ton thon, il faut que la poêle soit bien chaude, très très chaude pour éviter que le thon cuise. Comme ça, on a juste la croûte extérieure et il restera bien cru à l'intérieur. Voilà, une petite minute de chaque côté à peine. Donc là, on va déglacer. On va finir la cuisson. Voilà pourquoi on ne sale pas vu que la sauce soja est déjà très très salée. On va juste le laquer. La réduction suffira. Juste un peu de sésame. Et on passe au dressage. Donc, pour les légumes, tu as voulu qu'on garde du croquant. Le croquant, c'est important. C'est très important. Et le cru du poisson, le côté cru du poisson également. Juste l'inciser comme ça. On va finir. On met un petit peu de roquette par-dessus pour amener un petit côté fraîcheur. On va dire un petit peu de réduction de balsamique. Un petit peu d'huile d'olive. Et un peu de citron. Et voilà, le plat est terminé. Bon, Mamie va encore m'enguler parce que je parle la bouche pleine. Mais... C'est pas grave. Un grand merci pour votre accueil à tous les deux. Bonne continuation. J'espère revenir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je peux soigner encore là. Tu peux revenir avant. Bien sûr. Avec grand plaisir. Retrouvez l'émission dès demain sur le site alsacemain.tv Retrouvez-moi dès lundi prochain sur les routes alsaciennes. Mais pas que. Et surtout... Ne soyez pas...